C'est le jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Leynz. La question de Noam. Est-ce que l'orthodoxie mène-t-elle à l'intolérance ? Est-ce que l'orthodoxie mène-t-elle à l'intolérance ? Oui, mais c'est-à-dire chaque principe qui est dite des lois, soit une religion, que ce soit une législation d'un pays, que ce soit quoi d'autre ? Moi, dans une école, un établissement, il y a certaines lois. Chaque fois que des lois vont obliger un groupe de personnes à faire certaines choses et ne pas en faire d'autres, et c'est une intolérance. La Torah, dans la mesure où elle montre une direction très claire, et préconise de suivre cette direction et pas les autres, et de suivre pas des dizaines de lois, mais des centaines de milliers, non, j'exagère, des dizaines de milliers de lois, et dit qu'une personne qui ne suit pas ces lois est dans l'erreur. Donc déjà, elle est assez intolérante, d'autant plus que dans le cas du peuple juif, la Torah prétend qu'il y a une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même barque, on est un seul corps. Donc si un fait une chose qui n'est pas bonne, il cause du dommage au peuple entier. Il y a quelqu'un qui fait une chose qui est très bonne, alors il fallait du bien au peuple entier. Donc dans cette mesure, on n'est pas libre, du point de vue théorique, on n'est pas libre de dire à quelqu'un, écoute, moi je fais Shabbat parce que je pense que Jésus, toi en tant que juif, fais ce que tu veux. Je n'ai pas le droit de lui dire ça. Il ne faut pas l'empêcher de transresser Shabbat, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un pouvoir religieux, d'accord. Mais théoriquement, si une personne vient et me dit est-ce que j'ai le droit en tant que juif de faire ça, je dis que non. On peut me taxer de intolérant. Alors c'est vrai, mais je rajoute maintenant toutes les lois, toutes les formes de législation sont intolérantes. On ne peut rien dire à personne. Il y a un siècle, l'homosexualité, c'était une chose qui était super, super, super mauvaise, d'accord. Aujourd'hui, c'est super mauvais en France d'oser dire une chose sur l'homosexualité. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les lois ont changé. Elles sont intolérantes dans les deux sens. Dire que condamner l'homosexualité, c'est intolérant. Dire que celui qui condamne l'homosexualité est intolérant, c'est aussi de l'intolérance. Tu me suis où ça va trop vite ? Quelqu'un qui dit je suis contre les homosexuels, d'accord, on va le taxer de intolérant. Dire cela, dire qu'on va taxer quelqu'un qui est intolérant en face aux homosexuels, on va le taxer d'intolérance, c'est aussi de l'intolérance. La question est la loi s'arrête où ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir maintenant officiellement des relations, je suis rentré dans les choses très crues, avec des animaux, avec des petites fillettes de trois ans ? Quelqu'un va dire jamais, jamais, mais monsieur, vous êtes intolérant. Il va dire mais, 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 mais quoi ? Mais quoi ? Au nom de quoi ? Il faut comprendre, on parle de choses profondes ici. Il y a un grand philosophe qui s'appelait Kant. Il a écrit un bouquin, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Le fondement de la morale, de l'éthique humaine, j'oublie, d'accord ? Il recherche dans ce bouquin le fondement. Qui peut, qui peut, maintenant venir dire et fixer, dire qu'il y a un fondement, c'est-à-dire qu'il y a une raison super solide, qu'on ne peut pas enlever, légitimement la morale. Moi, je pense que c'est bien de faire l'adultère. Contraire, d'ailleurs, il y a des pubs aujourd'hui, d'accord ? C'est bien pour le bien du couple, d'un peu se aérer, un peu... Bon, la Torah dit que non. Il y a qu'ils ont au contraire, c'est bien. Qu'est-ce qui est plus juste ? Qui a raison ? Du moment que tu dis plus tout est permis, tu deviens tolérant. La seule religion qui est tolérante, elle dit tout est permis. Tu es permis. Quelqu'un m'a marché sur le pied, je lui coupe la tête. Permis. Tout est permis. C'est un lien, non ? Impossible. Alors, ça fait des siècles et des siècles que tous les grands philosophes essayent de trouver maintenant quel est le système D qui permet maintenant qu'une société soit comme il faut. Alors, on essaie de trouver des combines. ta liberté s'arrête ou comment celle des autres ? Tu ne peux pas couper la tête à quelqu'un parce qu'il t'a marché sur le pied. Bon, mais je peux au moins aller avec sa femme. Si elle veut oui, elle va dire non, c'est sa femme. Alors, qui a raison ? Qui a raison ? Où ça ? Donc, ta question, c'est une fausse question. Tu dis maintenant, quand tu dis est-ce que l'orthodoxie implique-t-elle l'intolérance, tu sous-entends que les orthodoxes sont intolérants parce que c'est vrai, ils ont beaucoup de lois. Moi, je te réponds, OK, mais tous sont intolérants. Celui qui dit qu'il est tolérant, ce n'est pas un être humain. Il préconise une chose qui est impossible à faire, d'accord, qui n'est pas viable. Tout est permis. Tout est permis. Tout. La chose la plus affreuse possible imaginable. Tout est permis. Au nom de quoi tu peux dire, il n'est pas bien de tuer. Tu peux dire, écoute, je ne veux pas être tué. Ce n'est pas agréable. Donc, je fais une loi maintenant, on ne peut pas tuer pour rien. Tu n'as pas le droit de me tuer. Je n'ai pas le droit de te tuer. Tu n'as pas le droit de me tuer. Comme ça, c'est bien. Chacun conserve sa vie. Ça, c'est un système qu'on a mis en place pour que la société soit viable. Mais ce n'est pas une preuve que c'est vrai. Quelqu'un peut dire, c'est faux. Alors, il n'a pas avantage de dire que c'est faux parce que sa société deviendra invivable. Mais il peut dire des choses. Il peut dire, par exemple, il peut dire, il y a certains éléments qui ne savent rien dans la société. Et pour le bien de la société, il faut les éliminer. Hitler a dit ça sur les juifs, sur les homosexuels, sur les ciganes. Il y a un grand philosophe américain dont je vais oublier le nom, Max Planck, scientifique, si je me souviens bien. Il a écrit que pourquoi est-ce qu'on définit le moment de la vie à la naissance, le moment du début de la vie à la naissance ? Quand commence la vie ? La conception. Le petit spermatozoïde qui va féconder l'ovule. Quelques jours après, 40 jours après, la Torah dit qu'il y a 40 jours, il y a une chose qui se passe. Le moment où, comment savoir, je ne sais pas, où il commence la première fois où il se met à bouger dans le ventre de sa mère, quand il sort à l'extérieur. Il a dit, il n'y a aucune raison qu'on dise que ce soit le moment de la naissance. Et c'est juste. Parce qu'il y a la différence entre un enfant vivant, recouvert de la peau de sa mère, un centimètre de peau de ventre, vivant, vivant, et quelqu'un, à ce moment-là, il est recouvert, et maintenant, il n'est pas recouvert. Qui me dit que celui-là est vivant ? Celui-là, non, là, on a avorté, on peut tuer qui on veut. Tu auras dit, c'est un assassinat. La société, je ne sais pas pourquoi, elle a décidé, non, c'est le moment qu'il soit sorti. Mais c'est tout à fait arbitraire. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas vivant pour moi, c'est rien. C'est un membre de la mère, elle peut décider de l'enlever. C'est tout à fait arbitraire. Lui, il dit, moi, je propose qu'on décide que maintenant, c'est un mois après la naissance. Et tous les enfants qu'on décède chez eux, des problèmes psychiatriques, des problèmes génétiques graves, des problèmes, des retards mentaux, ou physiques difficiles, maladies graves, on les met. Pour la belle société, on n'est pas assassin. C'est le bien de la société. Et puis il a écrit ça. Et nous, encore on va dire aujourd'hui, j'espère qu'il y a des gens qui trouvent cela immoral, trouvons cela immoral. Comment tu vas maintenant, de façon légitime, au nom de la morale, tu vas dire, la vie commence à un mois. 29 jours, 23h59, ce type-là, il n'est pas encore vivant. 24h, il est vivant. On ne peut plus le tuer. On ne peut plus le tuer. Il est passé de mort à vivant. Avant, on a tous les droits. Après, plus aucun droit. Plus qu'il a tué, il est assassin. Après une minute. Et une minute avant, après. Ça se comprend qu'il y a un ci-à-moi collé par la tête, truc horrible, on ne peut pas enlever, on ne peut pas scier ça après la sortie. Qu'il vive comme ça pendant 25 ans. Autant qu'il ne souffre pas dans le ventre de sa mère, qu'il ou... Ça se comprend. Mais est-ce que c'est légitime ? Ça s'entend. Ça s'entend. Mais tout peut s'entendre. Tout peut s'entendre. Tout peut s'entendre. Quand Hitler dit qu'il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature, dans la nature, on voit que le plus fort gagne. Et c'est tout à fait vrai. Dans la nature, qui gagne ? Toujours le plus fort. Tu prends un aquarium, tu mets des petits poissons, des gros poissons. Au bout d'un moment, il n'y a plus de petits poissons. Les gros poissons, ils sont tous là. Ils sont rassasiés. Et c'est comme ça qu'est la nature. Qui a créé la nature ? La nature ? Dieu. C'est un groupe de gens tordus. D'accord ? L'impudence juive, dit Hitler, qui dit non. On va protéger les faibles. Hitler dit c'est contre nature. C'est contre Dieu. Ça s'entend ? Ça s'entend aussi. Alors qui me dit qui a raison ? Il faut un arbitre. Il faut un arbitre. Quel arbitre ? Ou bien on va faire démocratiquement. D'accord ? On décide. La majorité a raison. Mais qui me dit que c'est vrai comme argument ? On peut avoir dans un pays une majorité de tordus. Regarde Hitler. Il a fait une grande campagne de pub pour finir maintenant de façon rationnelle. D'accord ? juste. C'est le bien du peuple, c'est le désir de Dieu d'éliminer au moins 17 000 juifs par jour aux juifs. Hitler dit je nettoie le monde de la vermine humaine démocratiquement. C'était un fascisme. Mais si en 1943 il fait un référendum libre, secret, que pensez-vous maintenant cher Deutschfolk, le peuple allemand, que pensez-vous maintenant ? Est-ce qu'on est pour ou non l'élimination du peuple juif ? Tout le monde aurait voté oui. Vu que c'est démocratique, c'est juste. C'est vrai ? Est-ce que le rove, la majorité a raison ? Pas du tout forcément. Qui me dit que oui ? Peut-être faux. En haut cas, la démocratie, c'est un pis à l'ége. On n'a pas le choix. Donc qui me dit qu'il a plus de raison que moi ? On va d'après la majorité. Mais c'est une façon de vivre qui respecte la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Elle peut avoir complètement tort. Complètement tort, bien sûr. La seule légitimité de la morale, c'est que celui qui m'a créé et qui a créé le monde me dise ça, c'est juste, ça, c'est faux. Les religions, toutes parlent au nom de Dieu. Pourquoi Hashem il va donner la Torah dès qu'il a créé le monde ? Il a donné un moment, c'est un peu hors sujet mais repose à temps dans quelques minutes. Donc si Dieu vient et dit maintenant, Dieu vient lui-même, mon cher ami, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai créé le monde, je veux quelque chose maintenant, j'ai créé du bien et du mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Si quelqu'un va discuter avec lui, on ne discute pas. C'est lui le créateur de tout. Le seul qui est légitimement en place pour pouvoir nous dire qu'est-ce qui est juste c'est vrai, c'est Dieu. Le problème, c'est qu'il ne s'exprime pas trop. Alors chacun vit en nom de Dieu. Hop, je suis envoyé de Dieu. Moïse, Mohamed, Jésus, Bouddha, comment il s'appelait l'autre là-bas ? Les Perses, la religion, c'est... Hein ? J'ai oublié, bon, peu importe. Ok, ok, bon, peu importe. D'accord ? Chacun, non, non. Ok, donc chacun vient au nom de Dieu et dit voici ce que Dieu a redonné. Nous qui recherchons la vérité à faire le bien vraiment sous terre, le vrai bien authentique. C'est déjà un niveau, hein ? Parce que d'habitude, aujourd'hui, ça se passe, laissez-moi tranquille, je veux kiffer. Donc surtout, ne m'embête pas avec les questions de moralité et qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce juste que j'ai envie ? Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ça ne va pas très loin aujourd'hui. Attends, ça allait plus loin, c'est quand même plus dangereux. Parce qu'au moins, au moins aujourd'hui, les gens sont intéressés à leur ventre, à leur football et un peu plus bas que le ventre et puis ça s'arrête ici. On ne va pas trop tuer des gens à cause de ça. À l'époque, chacun au nom de sa religion ou de son mouvement politique, d'accord ? C'est une religion aussi. Avec Dieu ou sans Dieu, ce sont toutes des religions. ça fait des guerres terribles. Quand je me bats pour protéger mon territoire ou pour avoir plus d'argent, bon, c'est une certaine guerre. Mais quand je me bats pour Dieu, je suis beaucoup plus virulent. Je tue pour Dieu, je viole pour Dieu, j'assassine pour Dieu, je suis un grand sadique. Hitler se regarde dans la glace. Il se dit quoi ? Je suis une ordure ou un sadique ? Quand je dis, je suis un bienfaiteur de l'humanité numéro un. Il y a le bon Dieu et moi après. Idem tous les plus grands auteurs de génocide de l'histoire. Tous. Si on regarde dans la glace, ce sont des grands sadiques qui ont fait épuration. Donc ils ont tué des millions de gens pour le bien. Pour le bien. Quand ils font au nom de Dieu. Au nom d'une... Staline, d'accord ? Il était donc laïque. Le socialisme, c'est contre l'idée de Dieu. La religion, c'est l'opinum du peuple, disait Marseille. Marx. Mais il y a une religion. Socialiste, laïque. Pour le bien du peuple, nous devons éradiquer tout ce qui est réactionnaire, donc tout ce qui est à voir avec la notion de religion. Et on tue des millions de gens pour cela. Des millions de gens. Des millions de gens. Des dizaines de millions en Russie. C'est aussi une religion. Donc d'un côté, le fait que les gens aujourd'hui s'occupent que de leur nombril et pas beaucoup plus, c'est pas trop mal. Mais en tout cas, ça n'arrière pas le problème de qui a raison. Alors nous préconisons une chose qui est très simple. Écoute, au lieu de de faire des guerres, vérifions. Si Dieu existe et si Dieu veut de son monde un certain but, il a dû une fois le communiquer. parce que ce n'est pas logique que Dieu crée un monde si Dieu existe aussi parfait. Nous donnant une âme capable, contrairement à tous les autres êtres vivants du monde, d'être conscients de nous-mêmes. L'animal n'est pas conscient de lui-même. L'animal, il vit. Mais jamais il ne peut se poser la question et dire je vis. Il pense. Jamais il ne se dit je pense que je pense. Jamais il ne se dit hors de lui. Il se dit qui suis-je ? Pourquoi je suis là ? Il n'existe pas. L'animal, il vit. Le seul être capable de se sortir de lui-même se dit qui suis-je ? C'est l'être humain. À quoi ça sert ? C'est très, très, très antiquinant comme question. L'homme moyen lambda qui veut vivre comme un animal c'est-à-dire qui fait, c'est tout. Il n'y a pas besoin de ça. Alors tu vois qu'on lui a donné ça. Le on-lui, d'accord ? Je ne sais pas qui c'est ce on-lui. Appelle-le la nature. Appelle-le Dieu comme tu veux. On lui a donné une capacité de poser des questions extrêmement graves existentielles. Pourquoi ? Chez les autres, chez les animaux, c'est comment ? Peut-être des petits comment. La fourmi, comment trouver une petite graine à manger ? Les singes sont capables avec un comment. On a mis des singes dans une cage. Ils étaient capables de prendre des petits bouts comme ça de petits tubes qui imbriquaient l'un dans l'autre pour faire tomber une banane. Tu as vu quel singe ? Qu'est-ce qu'il est ? Bientôt aussi calé qu'un homme. Bon, d'accord. Parce que les scientifiques qui ont fait l'expérience et qui regardent quelle intelligence du singe par rapport à l'homme, ils calculent dans le comment. C'est vrai. Un singe peut être... Il y a des hommes bas, d'accord, qui sont des singes. Oh, la limite peut être... On rappelle une confusion. Mais on reste dans le comment. Mais au grand jamais, du grand jamais, un animal pourra poser la question pourquoi ? Et moi, je pose la question maintenant. Si maintenant, le but du monde, il n'y en a pas, il n'y a pas de morale, il n'y a pas un... Pourquoi au monde ? Alors, pourquoi la nature ou Dieu nous met maintenant en nous une... Je ne sais pas, on appelle ça un échama, mais à part le... Un truc bidule machin dans nos têtes qui nous fait pour la question pourquoi ? C'est pas possible. C'est comme si tu dis, maintenant, il y a ici une clé, à quoi ça sert ? Rien. S'il y a une clé, forcément, il y a... Une serrure. Une serrure. Pourquoi pas ? Un... Il a créé une clé, il n'a pas encore la porte, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. C'est vrai. Si quelqu'un... Quelqu'un peut faire tout... N'importe qui peut tout faire. Mais si on parle maintenant d'un monde qui est créé et qui crée intelligemment, la clé, si je crée la clé, elle ne sert à rien, alors j'ai perdu du temps. Mais si maintenant, j'ai créé 7 milliards d'habitants qui tous, au moins, pendant leur vie, posent une fois la question pourquoi je vis ? Et ceux qui sont attrapés par ce virus, ne peuvent plus dormir la nuit, des fois, tellement ça les prend. À quoi ça a servi ? Pourquoi tu as fait ça ? Forcément, il faut dire que s'il y a un désir de sens, il y a un sens. Une question. Oui. Un enfant, il vient, il prend... Combien de fois, on allait faire des Legos et des trucs, elle a fait un pouf et qu'elle foule pour rien. Moi, c'est l'amuse de créer quelque chose. Je crois que c'est un enfant. Ça parle de la vie. Il y a des hommes, il faut que nous, on a envie de dessiner, on a envie de créer quelque chose. Au bout du compte, pourquoi on a... Pourquoi Dieu aurait créé maintenant ? Tu composes maintenant un enfant ou un homme pas intelligent. Un homme pas intelligent qui fait une construction et après, il l'a détruit. On est le pauvre type, miscène, d'accord ? Il perd son temps. Mais Dieu, s'il a créé dans l'humanité maintenant une chose qui est... et on comprend que c'est une des choses qui nous diffère de l'animal et on pense qu'on est mieux que l'animal. On pense. Ça prouve qu'il doit y avoir un sens. L'évolution, l'évolution. Oui. Un homme, il peut s'être mis à se poser des questions parce qu'il a évolué, c'est tout. OK. Admettons. Je ne vais pas faire un combat sur l'évolution. Même admettons que le... c'est par l'évolution qui dit que tout est fruit du hasard. On ne peut pas arriver à ça. Impossible. Impossible. L'évolution, bon, elle est fausse, d'accord ? Mais même, même si on admettait qu'elle était vraie, elle peut expliquer une évolution qui est physique. Mais quand on parle de sens, on parle d'une chose qui est métaphysique. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas englober l'un dans l'autre. Ça ne rentre pas. C'est métaphysique. OK. Donc, il y a un sens. Si un sens est complètement absurde, inconcevable, impossible que celui qui a créé ce monde et qui a donné une soif de sens prive l'humanité de toute possibilité arrivée à dévoiler quel est ce sens. Il dit comme ça. Écoutez, messieurs, il y a un but. Je mets maintenant en vous une âme qui aura une soif. Les gens qui vont développer ça, qui sont des gens authentiques. On appelle ça les menteurs, ceux qui ne vont pas. Parce que la question, je la pose une fois. Pourquoi il ne continue pas ? C'est un menteur. Il dit, je comprends bien que si je n'ai pas la réponse à cette question, je passe à côté de tout. C'est comment ne pas savoir quel est le but de ma vie et continuer à vivre. Il dit, tant pis, je préfère kiffer. C'est un menteur. Mais quelqu'un d'authentique, il y a des gens qui sont authentiques, il ne peut pas continuer à vivre s'il n'a pas le but de la vie. Impossible. Impossible. Comment je le vis si je ne sais pas comment, le pourquoi ? Impossible. Donc Dieu a donné à l'humanité, en tout cas, certaines personnes dans l'humanité qui ont des âmes, on va dire, qui ont une sensibilité à la vérité, des gens authentiques, une soif de sens. Il leur fait comme ça. Tant n'en aura pas. Il y a un grand philosophe français, ça s'appelait. Je suis en train de perdre ma mémoire de rôle, d'accord, d'études profanes. Alors, le mythe de Sisyphe, le mythe de Sisyphe, donc qui c'était ? Albert Camus. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, parle, il dit, il parle de cette soif de sens. Il dit que si une personne connaissait le but de sa vie et se réalisait, c'est le bonheur le plus parfait qu'il puisse y avoir. Je me suis réalisé. Il n'y a pas de bonheur plus grand que ça. Impossible. Je connais le but, je sais, et je le réalise. Il dit, on ne sait pas. Il dit, on a un paradoxe terrible, on a une soif de sens. C'est un philosophe, qui a réfléchi, on a une soif de sens. On n'arrive absolument pas à savoir quel est ce sens. Il conclut son bouquin, mythe de Sisyphe, donc c'est un dieu de la mythologie, grecque, qui était punie de devoir rouler une grosse pierre en haut d'une montagne. Il arrive en haut, il dégrigole de l'autre côté, il recommence comme ça sans cesse. Une vie sans sens. Terrible. Terrible la vie. Terrible. La vie, elle est terrible. Les gens croient, on va kiffer la vie. Allez, kiffe. À quel âge tu es-tu ? 20, 25 ans. Avant, tu as le bac. Déjà, c'est super pas kiffant. D'accord ? Alors là, un peu le samedi soir, oublier. D'accord ? Boire, fumer, aujourd'hui, c'est très la mode sans sens. Tu arrives là-haut, boum, on recommence. Bêtement. Constat terrible. Mais reconnaît au moins qu'il y a un but. Il y a une soif de sens. Maintenant, nous disons, un moment, nous disons, il est impossible, c'est pas... Ouais, c'est impossible. Il est impossible que si celui qui a mis dans l'humanité la soif de sens, que si quelqu'un a mis, celui qui a mis dans l'humanité la soif de sens, n'est pas donné aussi la réponse à cette soif de sens. Elle existe. Paradoxalement, c'est intéressant de voir que dans l'histoire des religions, il y a une seule religion au monde. Une, qui témoigne que le créateur du monde s'est dévoilé. Pas un envoyé qui dit je suis l'envoyé du créateur. Ça, t'en as tous les jours, d'accord ? Un, c'est le truc, l'autre, c'est machin. Il y en a aussi dans les hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont envoyés de Dieu. Ça ne manque pas. Chaque génération. On ne veut pas. Ça a l'air très bien ce que tu dis, mais qui me dit qu'il a raison ? Je te fais des miracles. Ok, peut-être que tu as un pouvoir. Je vois des choses à l'avance. Et alors ? Tu as un pouvoir. Le pouvoir, il y a déjà un pouvoir de clairvoyance, il y a un pouvoir de faire des miracles. Tu me dis que tu es envoyé par Dieu, je veux voir celui qui t'a envoyé. Et on a un seul témoignage dans l'histoire qui raconte cela dans la Torah. Que le créateur du monde s'est dévoilé. Et la Torah rajoute, elle dit, vérifie dans toutes les religions des autres peuples, dans toutes les chroniques, les histoires des autres peuples, est-ce qu'il y a un peuple qui a prétendu, même unique, a osé prétendre que le Dieu du monde, notre créateur du monde s'est dévoilé à eux et le peuple a survécu. La Torah est écrite il y a 3000 ans que personne ne peut même dire ça. C'est trop long pour moi de vous expliquer pourquoi on ne peut pas inventer un truc pareil. On ne peut pas inventer. Les gens vont dire qu'on n'en est pas au courant. D'où ça vient ce truc-là ? C'est-à-dire que la Torah te dit moi je me dévoile à toi, Dieu vient, je me suis dévoilé. Donc moi qui est le définisseur du sens, qui ai créé ce sens, je te le dévoile, je te le dis, le voici. Et je te dis, regarde, je me dévoile et je peux te donner comme preuve qu'aucun autre peuple ne va même raconter ne va même raconter que je me suis dévoilé à lui. Et tu vois, c'est super fiant. Donc une religion, alors que c'est l'argument numéro un. Quelqu'un vient, j'ai la religion, voilà, ça s'appelle, comment appelle notre religion ? Acapulco. L'accapulco-sisme. D'accord ? Très sympa, les cocotiers. C'est Dieu qui veut ça. D'où je sais, Dieu s'est dévoilé, je peux dire, au mieux à moi. Il faut que je sois un bon parleur, les gens vont me croire, je fais quelques miracles, et voilà. On ne veut pas que Dieu t'a parlé à toi, on ne veut qu'à parler à nous. On veut un peuple entier, il y a 3 millions de personnes qui voient Dieu. Aucune religion, elle aurait gagné tout. Elle aurait gagné tout. C'est la religion numéro un du monde. Les musulmans, les autres, tout le monde est d'accord comme quoi le peuple d'Israël a vu. Mais eux, ils disent comme quoi nous sommes Israël. Les musulmans. Les chrétiens, les chrétiens, pas les musulmans. Les chrétiens aussi, ils disent comme quoi les juifs ils ont fait comme ci, comme ça. Dieu, il a continué. Ok, ça va bien. Ok. Ils ont jamais contredit. Très bien. Donc tout le monde doit reconnaître, tout le monde doit reconnaître. Effectivement, il ne peut pas inventer ça. Alors, il leur est bien préférable que Dieu se dévoile à eux et leur dit, écoutez, si vous avez raison, ben voilà, écoutez, me revoici, le peuple juif s'est mal comporté, donc j'ai arrêté, j'ai rompu mon alliance avec eux, de renavance, et vous... Voilà. C'est clair, Dieu tout dévoile. Ça c'est pour les musulmans, pour les chrétiens. Pour tout le monde, les chrétiens aussi. Les chrétiens aussi, les chrétiens aussi. Non, les chrétiens disent aussi que Dieu a rompu l'an, ce qu'il a conclu avec nous, il a conclu avec eux, que nous on est corpus israélien. Ils disent comme ça, nous sommes israélien. Ils disent que nous, le peuple d'Israël, les juifs sont le corps d'Israël et les chrétiens sont l'esprit, l'israël par l'esprit. D'accord ? Le corps d'Israël, l'esprit d'Israël, c'est chez eux. D'accord ? Pour nous, on dit, écoute, mon cher ami, s'il dévoile une fois, il ne va pas le refaire une fois. S'il veut changer d'avis, qu'il vienne le dire lui-même. D'accord ? La Torah nous interdit de croire un prophète qui vient changer. Quoi que ce soit, si le Mâchier revient et dit, il fait des miracles extraordinaires. Pas il coupe la mer rouge en deux. D'accord ? Il coupe le monde en deux. Tu sais, coucou, là, je fais un boulot. Il le remet en deux. Tac, toutes les étoiles, tac, il les coupe en deux et les remet ensemble. Jabbat s'arrête une demi-heure plus tôt ou parce qu'au dimanche ou je ne sais pas quoi ou n'importe quoi. Le port devient permis à la consommation en un coup de pied aux fesses. Excusez-moi un peu le langage cavalier. Un coup de pied aux fesses et on l'envoie brère. Excusez le langage. D'accord ? Pour bien comprendre à quel point. Qui que ce soit, parce que la Torah, elle est basée sur le développement de Dieu et Dieu donne cette Torah et dit, si quelqu'un la change, c'est un faux prophète. Un prophète vient et va dans le sens de la Torah et nous dit, maintenant, je vous fais des miracles, je vous fais des miracles. On vous dit, maintenant, renforcez-vous là-dedans. On le croit. Je vous fais des miracles, les plus grands miracles. Je vous dis maintenant, on quitte, on change un peu. Rouse. Dehors, c'est un faux prophète. Parce que notre preuve, elle est le dévoilement de Dieu. Alors, comment je suis arrivé à tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? L'intolérance. Oh ! Du moment que maintenant, Dieu vient, alors on a compris qu'on ne peut pas vivre sans loi. Et du moment qu'il y a des lois, qu'il y a une morale, forcément, tout comme dans la jungle. C'est impossible, invivable. Donc forcément, il y aura l'intolérance. Mais laquelle ? Le communisme, l'islam, la chrétienté, le bouddhisme, la démocratie, la théocratie, qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Que celui... Tous seront intolérants. La seule intolérance que nous pouvons accepter est celle qui est vraie. Vraie est celle qui provient de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas amener Dieu maintenant et dire le voici, il va nous répéter ça. Mais on peut prouver que la Torah est d'origine divine. Comment on le fait ? Ou bien dans le cadre d'un cours que je fais qui s'appelle La véracité. Véracité de la Torah où je parle maintenant comment j'explique le dévoilement de Dieu au Mont-Sinat et quelque chose qu'on ne peut pas inventer. Donc forcément, elle est vraie. Je prouve que historiquement, ça a certainement eu lieu. D'accord ? Ou bien par le biais des cours comme la preuve et refutable où je montre que la Torah a prévu un scénario. Elle a prévu deux scénarios. C'est beaucoup plus fort. Et que un scénario est bon, l'autre est mauvais. Et que le critère si le scénario est bon ou le mauvais va se réaliser, c'est notre comportement à nous. Dans la mesure où nous observons la Torah. Oui ? Moshé a fait des miracles mais jusqu'à là, Dieu ne s'était pas encore dévoilé à eux. Ils auraient pu bien le... Tout à fait. Le salut, il faut. Alors, c'est marqué que lorsque Bnei Israël en traversant la mer Rouge, c'est marqué ils ont cru et Moshé son serviteur. Un moment, un moment, un moment. Rambam écrit que tout le miracle qu'a fait Moshé Rabbeinu ce n'est pas pour amener une preuve comme quoi il est un vrai prophète parce qu'il se peut que ces miracles ont été faits grâce à un pouvoir de sorcellerie. Donc, ce n'est pas une preuve. Ah, pourquoi la Torah dit qu'ils ont cru en Moïse ? C'était la Torah louait le peuple d'Israël qui, bien que les preuves qu'a amené Moïse qui a envoyé de Dieu ne sont pas des bonnes preuves suffisantes, néanmoins, ils ont cru en lui. Ils ont été larges, ils ont été gentils. Mais ce n'est pas la bonne preuve. Preuve en est, dit Malmonide, que lorsque Dieu vient maintenant se dévoiler au peuple Monsinaï, il dit à Moshé je vais maintenant me dévoiler à toi et croirons en toi pour l'éternité. Tantant, dit le Rambam, que jusqu'à maintenant ils ont cru mais pas pour l'éternité. C'est une croyance, ok. Bon, pour le moment, ça va. On croit en toi, Moshé. Mais qui me dit que c'est vraiment, 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 vraiment ? On veut une preuve totale. Quand ? Quand Dieu se dévoile au peuple entier. Et là, Dieu dit à Moïse, après cela, ils croient. Ils vont croire pour l'éternité. Ça prouve que la croyance qu'ils ont jusqu'à maintenant elle n'était que mitigée, pas totale. Comment on dit que c'est péché ? Comment péché ? Quel péché ? Péché quoi ? Ou péché ? Après le dévoilement de Dieu, un mort, on va avoir à craindre. Ouais, normalement, normalement. Parce que Dieu a créé un grand Yesserara et que bien qu'on sait sa vérité, c'est très dur de le résister. Nachon ? Boch, Adonai, Rom, Amen.